Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un énorme paille ! Regardez-moi ça ! Là on a un sac de paille ! C'est un énorme paille ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vous emmène pêcher le brochet et je vais aussi vous expliquer pas mal de choses. aujourd'hui on va mettre le focus sur un leurre en particulier qui s'appelle le châteur bête c'est un leurre qui s'accouple généralement avec des leurs souples qu'on peut mettre derrière et comme vous le savez il ya plein de sortes de leur soupe qui existe des formes différentes etc je me permets de vous partager une nouvelle découverte que j'ai fait cette année et je vous le montre ici c'est de la marque chase bait ça s'appelle le flash et le flacide shad est en fait c'est un leurre sur lequel il ya des voiles donc voici le leurre comme vous pouvez le voir il ya un voile ça bouge à la moindre pression de l'eau et en voyant ce leurre je me suis dit ça ça a l'air d'être vraiment à l'heure de fou pour pêcher derrière un châteur bête ou derrière un spinner bête donc aujourd'hui je vous emmène pêcher dans les polders en hollande pêcher le brochet au chatterbait et au flacide chat on a du fond on a des éclaircies c'est top aujourd'hui c'est top un petit poule d'eau qui faisait du bruit ok ça chasse très poisson oh non c'est une branche oh poisson oh poisson c'est le fameux brochet de de frais de julian ça il a jumpé dans l'épuisette premier poisson bon on a notre premier pepper avec le fameux flacide shad c'est vraiment un top leurre pour mettre derrière les chatterbait et ça c'est pas un petit brochet ce brochet c'est probablement le brochet que fred a pris pendant le youtube predator cap parce que je suis sur le même spot et ce poisson je pense que c'est celui qui l'a capturé dans la youtube prédateur cup son fameux brochet de chance là il y a beaucoup aussi bon alors comment se porte mon flacide shad on va il a pris cher quand même je vois des traces de dents complètes dessus il s'est bien fait écorcher mais je pense pas que ça ça change la nage et bien voilà premier brochet bon finalement je n'ai pas mesuré parce que je les remis à l'eau directement je voulais pas le laisser hors de l'eau trop longtemps mon gant qui m'accompagne partout pour la pêche du brochet je sais que je voulais déjà dit mais je vous le conseille vraiment suffisait de regarder les compétitions j'ai déjà vu des commentaires comme quoi c'est ceux qui savent pas pêcher qui mettent des gants comme ça mais en fait c'est complètement l'inverse parce que si vous regardez juste des compétitions de pêche à tous les compétiteurs finissent les doigts en sang moi je l'utilise tout le temps maintenant donc c'est vraiment cool on va essayer de continuer à faire du poisson sur le flacide shad si vous avez regardé l'épisode 7 numéro 7 du youtube prédateur cup vous allez pouvoir reconnaître ce spot frédéric julian lors de cet épisode capture fin loupe un brochet et puis repasse plus tard il prend un brochet là dans le coin donc je reviens sur ce spot et le prochain n'était pas là mais il était de l'autre côté du pont en train de chasser dans des albains on voit son il m'a nouveau fait une attaque de la même manière je peux décrocher parce que je l'ai trop mal piqué dommage décrocher c'est dommage il y avait un poisson de 80 cm résultat ça va franchement soit une carte point il n'y a pas d'eau et là il ya un poisson qui est remue qu'il ya un truc là parce que c'est une carte pour un prochain je vais un petit changement de l'heure ici je vais c'est quelque chose de différent une vibration complètement différente du coup mettre un chade il a vraiment pas l'air moche il a vraiment pas l'air moche du tout oh c'est un énorme paille je n'ai pas avec des 80 à passer premier lancer avec c'est un truc de faux parce que ici je vais je viens de pêcher avec le château là en fait c'est une vibration qui est complètement différente c'est même pas un château de classique non plus c'est le plus telle dont trouble telle donc c'est une paddle différente à l'arrière moi j'avais remis dans l'eau à mesurer maintenant 87 87 regardez moi ça là on a un sacré paille on est super gras regardez moi ça là on a un pack bien 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 gras ou et voilà comme quoi comme quoi changer de l'heure ça paye deuxième brochet sorti mais troisième parce que le précédent je le décrochais alors je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que ça valait la peine est vraiment une chouette couleur il ya plusieurs coloris orange en plus moi je le kiffe c'est postage valet et ici c'est le trouble telle trouble telle que trouble qui trouble l'eau ça déplace beaucoup d'eau donc celle là je le découvre c'est cette année seulement donc je n'avais encore jamais pêché avec des paddles comme ça là les trouble telle en fait les résultats sont quand même super long quoi ici deux brochets je vous conseille en tout cas c'est d'avoir pas une petite box moi j'utilise celle de chez décathlon hop je vous la montre ici qui se tient ici à la ceinture elle me permet de mettre deux trois leurres comme ça puis j'ai des leurres encore dans mon sac mais généralement je reste sur deux trois leurres différents avec des vibrations différentes qui sont bien adaptés bien plombé pour la zone de pêche que je suis en train de pêcher n'hésitez pas à avoir des vibrations qui sortent de l'ordinaire bon peut-être qu'avec un chat ça aurait fonctionné aussi bon la pêche on peut jamais comparer mais en tout cas ce leurre là je l'ai découvert cette année et j'ai fait pas mal de poissons donc plutôt chouette leurre à avoir dans sa boîte aussi on a notre troisième sortie lui je l'ai vu venir donc j'ai pu le ferrer bien 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 fort bien correctement c'est de nouveau un beau poisson il est plus petit celui là que celui d'avant bien sûr il fait il doit faire 65 cm plus ou moins on est loin des 88 d'avant mais cool avec le chatterbait moi j'aime bien avoir plusieurs leurres évidemment dans ma boîte le flacide shad on va remettre ça dans l'eau beau poisson encore une fois cool donc j'ai monté le flacide shad sur un petit chatterbait de la marque lma bay le grammage du chatterbait est assez léger parce qu'ici c'est des zones qui sont très peu profondes et pour pratiquer cette pêche je vais utiliser cette fois ci une canne spinning je dis que cette fois ci parce que j'ai l'habitude de pêcher ici dans les zones avec des cannes casting très intéressant d'avoir des très longues cannes donc c'est une canne qui fait 2 mètres 65 qui fait de 20 à 70 grammes de puissance et ça va me permettre de pêcher justement des brochets et des beaux brochets s'il y en a alors pour accompagner cet ensemble de pêche j'ai un moulinet donc spinning de la marque daewa c'est le modèle caldia en taille 4000 depuis que je l'ai j'en suis ravi à chaque fois que je pêche avec je me dis tu as chaque fois la même chose je me dis mais c'est tellement bien ce moulinet et donc là franchement caldia canne solution l'ensemble combo des deux c'est vraiment magnifique si vous cherchez une canne pour vous faire plaisir haut de gamme avec un bon moulinet dessus le combo ici vous allez vraiment pas être déçus moi j'en suis ravi c'est bon je vais peut-être décrocher celui-là je l'ai bien ferré mais il a l'air d'être mal piqué ça va aller moi quatrième poisson ouais quatrième brochet plus un décrochet pas mauvaise journée celui-là il doit faire 70 70 cm regardez en fait je suis sur le retour parce que je retourne à la voiture et du coup je me suis dit bon les zones qui étaient vachement propices je vais passer au trouble tell moi je remets cela dans l'eau regardez moi ça c'est vraiment cool me voilà de retour à la voiture ben un choix de station franchement je me suis bien amusé flacide shad très très bon leur souple pour pouvoir mettre derrière un chatterbait j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir tout ça et d'avoir vu tous ces beaux poissons j'ai essayé de vous montrer les plus belles images que je pouvais d'ici de cet endroit ici en hollande dans les polders c'est des très beaux endroits de pêche donc voilà j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à lâcher un pouce ça me fait toujours plaisir si de votre côté ben vous avez des remarques sur les leurres que j'ai utilisé que ce soit pour le chatterbait avec un flacide shad dites moi ce que vous en pensez dites moi quel trailer vous utilisez alors le flacide shad il est disponible en deux tailles vous pouvez le retrouver donc si vous voulez pêcher encore plus petit c'est aussi possible vous pouvez retrouver tout ça sur le site de mon partenaire fish explorer.com tapez chase bait flacide shad et vous allez pouvoir retrouver tout ça et n'hésitez pas à utiliser le code promotionnel fishetic10 donc merci à tous et moi je vous dis à la prochaine pour l'autre vidéo ciao